Trois minutes, ce n'est pas un viol. Elle faisait semblant de dormir, son mari était là, donc elle était consentante. Vous n'auriez pas des penchants exhibitionnistes ? Ces propos, ces questions, des accusés et des avocats au cours du procès de Mazan, Gisèle Pellicot a dû y faire face pendant des heures, après avoir été violée par plus de 51 hommes auxquels son mari l'a livré en la droguant pendant plus de 10 ans. Ils sont pompiers, artisans, infirmiers, journalistes, bref, des messieurs tout le monde qui se sont servis du corps de Gisèle Pellicot comme un objet. Ce procès, c'est d'abord et avant tout le miroir grossissant de la culture du viol présente à tous les étages de notre société et à travers laquelle les hommes s'arrogent un pouvoir sur le corps des femmes. Mais combien de victimes, combien de hashtags, combien d'affaires faudra-t-il pour que nous prenions la mesure de ce qui se joue aujourd'hui dans ce procès ? J'ai envie ici d'hurler ma colère. Mais ici, dans cet hémicycle, nous pouvons faire beaucoup plus qu'être en colère. Nous pouvons agir pour relancer le combat sur la définition du viol comme absence de consentement, parce qu'une relation sexuelle sans consentement est un viol. Point barre. Pour passer enfin de la culture du viol généralisé à une culture du consentement libre et enthousiaste pour que la honte change de camp pour de bon.